On va maintenant avec Jacqueline. Oui, bonsoir Jacqueline. Bonsoir, ça va bien? Ah! Jacqueline, Jacqueline, c'est très fréhéant ce soir comme ça va bien. Oui, je vous appelle, vous vous dites tantôt, vous parliez des divorces et des accotages. Moi, ça fait 49 ans que je suis mariée, monsieur. Oui. Et je ne le regrette pas. Mais je comprends, 49 ans. 49 ans. Ça va être épouvantable de regretter, pas 49 ans. Oui, 49 ans. Oui. Ça a été séquenté à mon anniversaire l'année prochaine, je suis en cours d'envie. Oh! Bon, moi, je vais vous parler de quelque chose. Oui. Comment c'est que vous trouvez ça, que faire apprendre l'anglais à la première année des enfants d'école? Ben... Moi, je suis contre ça. Il faut voir ça comme une autre matière. Ben, les enfants qui rentrent en première année, monsieur, ne savent pas écrire. Oui. La majorité... Ben, il faudra commencer, c'est sûr, par leur enseigner bien le français. Oui. Avant de leur enseigner une deuxième langue. Et là, ils veulent lui faire apprendre l'anglais. Oui. Ça n'a pas de bon sens. Les enfants vont tout être mêlés là-dedans. Mais c'est parce que bientôt, ça va être la langue parlée au Québec, l'anglais. Ça achève, le français, ici. Il ne se fait plus d'enfants, il n'y a plus de famille. Oui. Alors, comme il ne se fait plus d'enfants ni famille, alors on va être remplacés par d'autres qui vont parler l'anglais. C'est une question de temps. Moi, je ne sais que d'ici 50 ans, il... Moi, je vois une moi. Oui, mais ça ne fait rien. Je veux dire, le français, ça va être comme en Louisiane. Ça s'est appelé à disparaître. À moins qu'il y ait un changement, là. Mais les Québécois ne veulent pas faire d'enfants. C'est des avortements, ici. Puis c'est des sacotages. Mon chum, ma blonde, mon chum, ma blonde, puis ma maîtresse, puis mon amant. Puis alors, tu ne fais pas une société bien forte avec ça, là. Non. Moi, j'en ai eu deux, en fait. Puis j'en ai adopté deux autres. Oui. Mais c'est ça, là. Vous, c'est qu'il va falloir... Il faudrait faire une promotion pour la famille. Oui. Être capable, je ne sais pas, de programmer le monde. Parce qu'en somme, c'est là qu'il y a vrai affaire. Les gens sont bien avec leurs femmes. Les hommes sont heureux quand ils ont leurs femmes et leurs enfants. Oui. En dehors de ça, ils ne sont pas heureux. Alors, c'est à la femme à faire ce devoir. C'est un devoir de la femme, ça, de faire comprendre à l'homme qu'il doit la marier. Et puis, lui faire des enfants. Il ne faudra pas que les femmes continuent à parler comme des gars. Non. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, oui, oui. Alors, c'est ça qui est urgent actuellement. Faire la promotion du mariage et de la famille. Que c'est une vraie affaire. Puis, c'est là que les gens vont... Tu sais, les aider à conscientiser. C'est parce qu'ils n'entendent pas parler de ça. Tu sais, quand tu parles de mariage, c'est vrai un extraterrestre. Ils sont tellement peu habitués d'entendre parler de ça. Tu sais? À chaque fois que tu parles de mariage, tu te fais ridiculiser ici. C'est ça. Nous autres, on trouve niaiseux. Ben oui, c'est pour ça. C'est parce qu'il faudrait faire une promotion là-dessus. Parce que c'est... Parce que les gens sont suiveux. Voyez-vous, le monde, ça, ça suit ça. La masse, ça suit toujours ce qui est populaire. N'importe quoi est populaire, ils vont suivre. Ça ne pense pas. Une masse, ça ne pense pas ça. Tu leur dis, allez-vous en gauche, ça va en gauche. Allez-vous en droite, ça va en droite. Les moutons. Ben oui. Alors, ne comptez pas sur la masse. Ça prend des jeunes, des jeunes, ça prend une jeunesse élitique qui vont être capables de faire de la promotion. Mais on n'a pas d'élite actuellement. C'est le truc de cul qui mène. Alors, qu'est-ce que vous voulez faire? Il faut des gars avec des belles formations où les jeunes vont suivre des exemples à quelque part. Il n'y a pas d'exemple actuellement. Bonne chance, madame. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci.